Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'ISR, l'investissement socialement responsable. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service avec qui nous tenterons de comprendre ensemble les grands enjeux liés à l'ESG en cette fin d'année. Nous nous poserons notamment la question de l'obligation de moyens. Suffit-elle actuellement ou doit-on aller vers une obligation de résultat des entreprises et des partenaires financiers ? On reparlera également de l'exclusion car si certaines banques ou certains labels serrent la vis, la méthode ne fait pas forcément l'unanimité. Et ensuite dans enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur les taux interbancaires. Début 2022, nous passerons de Léonia à Lester. Cela ne vous parle peut-être pas, sûrement pas même, mais cela a pourtant une incidence sur votre quotidien, celui des entreprises déjà, mais aussi sur le coût de votre crédit immobilier ou encore sur le taux de votre livret A. Autant savoir donc de quoi il en retourne. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti ! Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi. L'ISR vers une obligation de résultat, c'est la thématique de cette interview. On va se poser cette question après le bilan mitigé de la COP26. COP26 qui, rappelons-le, commençait sur un constat d'échec, l'incapacité des États à prendre la trajectoire d'une progression de température de 1,5 degré, qui était un engagement de la COP21. On parle de tout cela avec Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Bon alors, première question du coup sur ce constat d'échec finalement. Avant même que la COP26 commence, on commençait à se dire qu'on n'avait pas réussi à atteindre les objectifs de la COP21. Quel bilan vous vous tirez des engagements pris durant cette COP26 ? C'est un bilan dont on sent qu'il est quand même mitigé. Alors c'est un bilan effectivement qui est extrêmement mitigé. Le seul point positif, on peut dire, c'est le fait qu'on ait parlé du mot fossile pour la première fois dans l'accord. Après, on voit que la dynamique, qui était celle des accords de Paris, finalement, elle n'est pas tenue aujourd'hui. Les États ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, comme vous l'avez dit. Et donc c'est de l'inquiétude, je pense, pour toute la communauté, sur notre capacité à aller vers un monde qui puisse prendre en charge véritablement la question du dérèglement climatique. Néanmoins, sur l'année, on est quand même, je dirais, sur une année qui est assez positive pour le monde de l'investissement responsable, notamment en Europe, avec le déploiement de toute la réglementation européenne qui va nous pousser à aller vers une économie plus verte. Et c'est ce que je préfère retenir si je garde un peu positif. Exactement. Un mot quand même sur le mitigé. On se souvient de la COP21. Alors peut-être parce qu'on était en France et que la COP21 a été hébergée en France, mais on avait l'impression que c'était historique. Il y avait les photos avec les chefs d'État. Il y avait enfin un accord trouvé. On allait tous dans la même direction. La photo de la COP26, déjà, il manque quelques personnes. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il y a un peu ce constat de il ne suffit pas de se mettre d'accord que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Donc où est-ce que ça cale aujourd'hui ? C'est au niveau des entreprises ou c'est au niveau des gouvernements que ça cale ? Je pense que c'est au niveau des gouvernements. On se rend compte qu'au-delà des grands principes, quand on rentre dans le détail, quand on veut véritablement faire une transformation, ça pose des questions de mise en pratique. Dans les accords de Paris, il y avait aussi le lien entre pays du Nord et pays du Sud, le soutien qu'on devait apporter aux pays du Sud. Et puis là, on voit qu'on touche au portefeuille et c'est compliqué à mettre en place. Et c'est compliqué à mettre en place. Donc vous venez de nous le dire, il y a ce sujet réglementation en Europe. Là, pour le coup, les États s'organisent pour avoir une réglementation commune, une réglementation qui est encore en réflexion aujourd'hui, mais qui commence quand même à avancer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe l'initiative de l'entreprise ou l'initiative des partenaires financiers, on va en parler, à un moment, il faut taper du poing sur la table et mettre une réglementation déjà pour que tout le monde parle de la même chose et en plus de ça, pour que ce soit contraignant pour les entreprises ? Oui, tout à fait. Alors on sent qu'il y a une appétence de nos clients pour les produits verts, ça, il n'y a aucun doute. Il y a des groupes comme le nôtre, issus du monde mutualiste, où on porte des sujets comme ça, on a une raison d'être, etc. Mais on a, ce qui est assez remarquable sur 2021, si on fait un petit peu le point, c'est qu'on a eu la première mise en place pratique du plan européen pour la finance verte avec une réglementation, alors ça va rentrer dans des noms barbares, avec Disclosure en l'occurrence, qui depuis le 10 mars demande à tous les producteurs de fonds d'être plus transparents sur leurs produits. D'une part, en termes de classification, on en a beaucoup parlé, les produits Article 6, les produits Article 8 qui vont promouvoir les enjeux de développement durable, Article 9 qui vont avoir des objectifs. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est cette distinction qu'entraîne cette réglementation Disclosure entre les enjeux de risque et les enjeux d'impact. Donc demain, on va devoir, dans nos produits, non seulement expliquer quel est le risque en termes de développement durable, mais véritablement quels sont les impacts, mais de manière extrêmement claire, avec des indicateurs très précis. C'est-à-dire qu'on va passer finalement d'un monde où on était sur des enjeux de notation à des mesures précises. Pour un exemple très simple, si aujourd'hui sur un fonds, on peut vous dire que l'impact, il est de 3 étoiles sur 5 ou une note de 12 sur 20, ça ne veut pas dire grand-chose. Si demain, je vous dis que dans notre fonds, vous avez 10, 15 ou 20% des activités des entreprises qu'on finance qui sont directement liées à la transition énergétique, c'est plus parlant. Par exemple, si on vous donne le nombre d'emplois créés, etc. Et c'est vraiment ce vers quoi on va. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne pourra plus se contenter de dire « Attention, je n'investis pas dans les pires, donc ça va, je fais de l'ESG. Maintenant, il faudra dire que j'investis dans des entreprises qui ont un impact réel sur l'amélioration de l'environnement et du quotidien. » Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement ce vers quoi doit se tourner l'investissement responsable. On a construit l'approche en France, en best-in-class, sur cette notion d'exclusion de 20% ou de note moyenne. C'est vraiment les deux approches de la réglementation. Donc best-in-class, je rappelle juste, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel secteur d'activité et on prend, par exemple sur le critère E de ESG, les moins polluants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne polluent pas, ça veut dire qu'ils polluent moins que les autres. Exactement. L'idée, et c'est logique, dans une approche de prise en compte des risques, finalement, des risques et des opportunités. On veut s'ouvrir à tous les secteurs. On considère que l'ESG, c'est des risques et des opportunités. Donc ceux qui les gèrent le mieux seront plus performants. À côté de cela, il y a quand même la question des impacts pour les parties prenantes qu'il ne faut pas oublier, qu'on a peut-être un petit peu oublié avec cette approche best-in-class. Et c'est ce vers quoi on va sûrement plus se tourner. Et pour nous, c'est aussi une opportunité, finalement, d'avoir des produits, peut-être sur certaines classes d'actifs aussi, qui font plus de sens. Je pense à de l'immobilier, à de l'infrastructure, par exemple, qui sont typiquement le type de classes d'actifs sur lesquelles on veut se développer. Un mot de l'exclusion. Est-ce que l'exclusion, c'est la bonne manière de faire de l'ESG ? Parce que là, on a parlé de l'approche best-in-class. Donc là, on va regarder ce qu'il y a tout en haut de la liste. Mais il y a ceux qui sont tout en bas. Est-ce que ceux-là, on doit dire qu'on n'investit plus dedans parce qu'ils sont trop polluants ou pas assez bons sur des critères ES ou G ? Alors, c'est très compliqué. Je pense que si on ne fait aucune exclusion, on ne peut pas se prévaloir de faire de l'investissement responsable. Mais si on ne fait que de l'exclusion, on n'en fait pas non plus. Ce qui est aussi important, c'est le rôle qu'on peut avoir pour accompagner les sociétés. Leur expliquer, c'est très compliqué. Il faut qu'on se mette à plusieurs, aussi bien d'ailleurs les investisseurs que la société civile, que les ONG. mais on doit les accompagner dans leur transformation. Après, dans certains cas, on ne peut pas continuer à investir dans des émetteurs, finalement, qui ne prennent pas cette transition, qui restent impliqués sur des énergies d'hier, typiquement, comme le charbon, par exemple. Parce que de toute manière, ils vont droit dans le mur. Et c'est aussi notre responsabilité, en tant qu'investisseurs, pour le compte de nos clients, de gérer ces risques et ces opportunités au-delà des conséquences. Donc c'est un juste milieu à trouver. Donc une entreprise, par exemple, qui utiliserait du charbon aujourd'hui, mais qui prendrait l'engagement d'essayer d'en sortir avec un plan concret sur les 5 à 10 prochaines années, pour le coup, ne serait pas sous une mesure d'exclusion, mais plus sous une mesure d'accompagnement presque du secteur financier. C'est ce que vous nous dites ? Alors, il y a les deux. Typiquement, dans notre cas, dans nos politiques charbon, on a d'une part l'exclusion des émetteurs qui sont les plus impliqués dans le charbon, ont des ratios de 10% de leur chiffre d'affaires, par exemple, ou 10 millions de tonnes de charbon produite. Mais on a un objectif de sortie totale du charbon, mais à horizon 2027. Et d'ici là, si les émetteurs s'améliorent, si on s'assure que les émetteurs qui aujourd'hui sont impliqués dans le charbon ne le seront plus en 2027 parce qu'ils ont des plans de sortie, à ce moment-là, on souhaite ne pas les exclure, pour le coup. Mais si jamais, par contre, ça prend plus de temps, là... Après, il faut un moment qui est quand même la preuve de la prise en compte de cette transition. Et encore une fois, c'est aussi une question de risque et d'opportunité pour nos clients. – Un mot du... On a parlé de la réglementation européenne. Il y a un sujet qui revient assez régulièrement dans l'actualité, c'est le nucléaire. Alors, il y a débat aujourd'hui sur l'intégration nucléaire, comme énergie verte ou non. – Exactement. Alors, il y a une des parties de la réglementation du grand plan européen qui est taxonomie, donc c'est le grand dictionnaire de ce qui est vert ou de ce qui ne l'est pas. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui est vert ou ce qui ne l'est pas. Alors, la question du nucléaire, effectivement, c'est un débat culturel, notamment, entre des pays qui ont fait le choix, je pense notamment à l'Allemagne, de sortir du nucléaire, considérant que le risque est trop important, y compris en termes de déchets, et des pays comme la France qui considèrent que le nucléaire est une solution parce que ça reste une énergie bas carbone, avec certes des enjeux en termes de gestion des déchets, de gestion du risque, mais on considère que finalement ce sont des risques qui sont gérables. – Bien sûr. – Et donc, on est sur une énergie bas carbone, ça nous permet à nous la France d'avoir un bilan carbone qui est assez bas, et donc il faut l'intégrer. Et donc tout, et c'est ce qui explique aussi le retard dans la réglementation et le fait qu'on ait du mal à se mettre d'accord, c'est qu'on doit se mettre d'accord au sein de l'Union européenne, avec des enjeux en plus politiques, financiers. – Mais ce n'est pas surprenant que sur un sujet comme l'ESG, on doive se mettre d'accord sur l'impact des énergies, alors qu'on pourrait se dire, il y a une grille, ça, ça rentre, ça, ça rentre pas, et alors qu'on a l'impression qu'on est rentré dans un débat politique en fonction des économies qui discutent du sujet, alors que finalement, un expert ESG serait capable de dire, ça, ça l'est, ça, ça l'est pas, et puis fin de l'histoire. – Oui, alors est-ce qu'on écoute les experts d'une part ? – C'est peut-être la première question. – Après, c'est un sujet éminemment politique et économique, on voit en France, typiquement, avec des acteurs du nucléaire, avec toute la filière nucléaire, et puis c'est un sujet, je pense, tous les enjeux de développement durable, c'est un sujet finalement sur lequel tout le monde a une opinion. – D'accord, il n'y a pas de normes. – Alors, tout le monde a une opinion, il n'y a pas de normes, et souvent, les opinions, les convictions, elles vont au-devant de la réalité scientifique sur ce type de débat, et donc, ça cristallise aussi des antagosismes sur ce qu'on souhaite mettre en place ou non. Donc, on espère qu'on aura bientôt une solution sur ce qui est vert dans le nucléaire, mais se mettre d'accord sur ce qui est vert ou pas, ça reste un vrai enjeu. On parle du nucléaire, le gaz est également un sujet, typiquement. On peut considérer que le gaz, c'est une énergie de transition, notamment vis-à-vis du charbon, c'est bien moins émissif en termes de CO2, néanmoins, ça reste une énergie fossile avec des émissions de CO2, donc où est-ce qu'on place le curseur, ça reste ce qui est compliqué. – Et puis, il y a un curseur qu'il faut placer aussi sur cette notion de transition, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain, donc quelles sont les énergies qu'on garde finalement le temps d'assurer la transition finalement vers une économie bas carbone ? – Tout à fait, d'autant plus que si on reste sur la question de l'énergie, on sait bien que les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, etc., on a des problématiques d'intermittence, donc on a besoin de garder un peu d'énergie fossile, pour pouvoir assurer, je dirais, le fait que ce matin, j'ai pu prendre le train alors qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de vent. – Bien sûr, oui. Est-ce que ça ne nous montre pas aussi qu'il y a une difficulté quand même derrière cet investissement socialement responsable ou investissement à impact ? C'est la récolte de données. Et on l'entend souvent qu'au faire remonter l'information, c'est compliqué, on a du mal à comprendre à partir de où ça commence à devenir compliqué, cette récolte de données. – Alors, dès le début. – Dès le début, d'accord, oui, c'est ça. – Non, plus sérieusement, il y a des éléments comme les données de CO2, par exemple, qui sont normalisées. C'est assez simple, en plus, c'est un chiffre, donc on peut faire des additions. – D'accord, oui, c'est ça. On peut en faire quelque chose. – Après, si je prends un peu de recul par rapport à la réglementation, on en parlait, c'est un vrai plan, ce que fait la Commission européenne. On a donc disclosure, sur la transparence des produits, mais à côté de cela, il y a une réglementation pour les émetteurs, qui s'appelle CSRD, et qui vont normaliser les éléments que les émetteurs vont devoir nous donner, donc les sociétés vont devoir donner. – Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas pour le coup. – Parce que ce n'est pas toujours le cas, ça va dépendre des réglementations locales, notamment. Ce n'est pas normé, je reviens à la taxonomie. Donc demain, normalement, ça devra l'être. Le seul petit sujet qu'on a, nous concernons, en tant qu'investisseurs, c'est qu'on nous demande de faire du reporting sur des indicateurs qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles. Donc, on rentre sur des questions de fournisseurs de données qui vont avoir des modèles sur des proxys, ce genre de choses. – Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, au sein de la recherche ESG chez Arkea Investment Service, vous récupérez des données qui sont compilées de manière très différente en termes d'entreprise, et ensuite, il faut les uniformiser pour décider si on investit ou non ? – Alors, on travaille avec différents fournisseurs de données, des fournisseurs historiques qui nous proposent de l'analyse, donc ils ne nous donnent pas uniquement de la tonne de CO2, ils nous disent aussi quelles sont les politiques qui s'en placent, comment ils les jugent, et c'est vraiment une source de données très riche pour nous. À côté de ça, on a des fournisseurs de données qui vont nous donner de la donnée brute, pour le coup, de la tonne de CO2, de la part verte, etc. Et puis, il y a aussi des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux sujets, je pense par exemple à la biodiversité, pour lesquels on est en train de construire aussi des référentiels. Les données ne sont pas encore matures, mais on travaille dessus. Donc, c'est un ensemble de fournisseurs de données, et un des enjeux, et c'est pour ça aussi que ça mobilise beaucoup de personnes dans les sociétés de gestion, je pense notamment aux équipes IT, c'est la capacité à pouvoir rassembler toutes ces données avec nos portefeuilles et avec tous nos outils de gestion front office. Pour finir, Jean-Baptiste Morel, les grands enjeux de l'ISR ou de l'ESG en 2022, c'est la réglementation essentiellement ? Alors, c'est la réglementation, c'est la prise en compte de cette réglementation, et c'est le fait, encore une fois, de pouvoir proposer à nos clients des produits qui les intéressent sur toutes les classes d'actifs. On parlait d'infrastructures, mais c'est aussi vrai pour des produits structurés, des produits garantis, par exemple, qui intègrent véritablement ces enjeux de développement durable et pour lesquels on est capable de justifier, de prouver que c'est un impact et de manière claire et lisible pour les clients. Et là, encore une fois, ça mobilise vraiment l'ensemble de l'entreprise. Je parlais des services IT, mais c'est la même chose pour nos juristes, les services de marketing qui vont designer les produits, etc. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être aussi une des modifications dans le monde qui s'ouvrent à nous, c'est que là où l'ESG, c'était un peu une affaire, une niche ou en tout cas une affaire de spécialistes dans certaines équipes, aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est totalement transversal sur l'ensemble des métiers des sociétés de gestion. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Service. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous, nous avons le plaisir de recevoir Timothée Pubelier, responsable de la gestion obligataire internationale chez Financières de la Cité. Bonjour, Timothée Pubelier. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous avez accepté un challenge, un challenge pas évident. Nous parler du passage de Léonia à l'Esther, donc un taux interbancaire qui remplace un taux interbancaire. un changement effectif au 3 janvier 2022. C'est demain, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les taux interbancaires ont une grande incidence sur le quotidien des épargnants, que ce soit en termes de crédit immobilier ou en termes de taux, finalement, des placements qui vont réaliser. On va décrypter tout ça ensemble. Déjà, quand on parle de taux interbancaire, on parle de quoi, Timothée Pubelier ? Alors, un taux interbancaire, concrètement, c'est le taux benchmark qu'on va trouver sur le marché interbancaire. D'accord. Donc, le marché interbancaire, ça va être un marché réservé aux banques où elles vont s'échanger des actifs financiers à très court terme pour financer leur activité. D'accord. Donc, typiquement, c'est des emprunts qu'elles vont négocier de gré à gré, donc librement entre deux banques. Elles vont se mettre d'accord sur un taux qui va être le coût de l'argent au jour le jour pour la banque et elles vont se les octroyer en fonction des besoins de financement d'un côté ou des liquidités disponibles de l'autre. Et ça change tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, les banques se prêtent de l'argent entre elles à un taux qu'elles définissent entre elles et ça peut varier, en fait, au jour le jour. C'est exactement ça. Tous les jours, elles se mettent d'accord. Le taux, il change tous les jours. Et en fait, c'est pour des besoins de financement très court terme. D'accord. Donc, le but du jeu, ça va être d'ajuster les flux pour qu'à un instant donné, on ne soit jamais avec trop de liquidités ou pas assez de liquidités. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est les banques. Alors, les banques, elles n'ont pas forcément une vision de ce que font leurs concurrentes au même moment quand elles se prêtent de l'argent entre elles. Il y a quoi ? Il y a une cinquantaine de banques qui se prêtent de l'argent aux unes aux autres. Et ensuite, alors, le taux interbancaire, c'est quoi ? C'est la moyenne des taux pratiqués entre les banques ? Alors, les 50 banques, c'est celles qui vont être un peu sur le panel que la Banque Centrale Européenne va regarder et où elle va collecter ces données. Mais ça peut être n'importe quel prêt qui est effectué sur ce marché au jour le jour de plus d'un million d'euros. D'accord. la Banque Centrale Européenne va faire une moyenne pondérée de tous les taux de ces transactions avec les volumes constatés et réellement effectués. Et le taux moyen, ça va être le taux ester du jour. Le taux ester du jour. Et du coup, c'est là où il faut nous expliquer. Donc, ça va être le taux ester au 3 janvier 2022 avant, c'était l'Eonia. Du coup, l'Eonia, c'était aussi la moyenne des taux interbancaires ou c'était un mode de calcul différent ? Alors, ça voulait regarder la même chose mais c'était assez différent sur la méthodologie. D'accord. Donc, l'Eonia, ce n'était pas des taux constatés, c'était plutôt déclaratif. D'accord. Donc, il y avait un panel plus restreint de banques où chaque banque allait d'elle-même voir la Banque Centrale Européenne et lui dire aujourd'hui, j'ai effectué ces transactions et le taux moyen que j'ai eu aujourd'hui pour me financer au jour le jour. C'était temps. Mais le problème, c'est que c'était déclaratif, pas vraiment vérifié et s'il n'y avait pas de transaction ce jour-là... On avait quand même un taux déposé. On avait un taux déposé et qui cette fois était estimé. D'accord. Donc, avec énormément de place pour de la manipulation, de l'erreur. Donc, c'était vraiment le gros défaut de l'Eonia et l'autre défaut, c'est qu'il n'était pas très représentatif parce que ce panel était vraiment restreint. Les organisations financières non bancaires en étaient exclues. Donc, par exemple, les fonds monétaires, les fonds de pension, tout ça, c'était hors du calcul. Donc, c'était... Et ça rentre aujourd'hui dans le calcul de l'Esther. Aujourd'hui, ça rentre clairement dans le calcul. Pourquoi ce besoin de passer de l'Eonia à l'Esther ? Donc, on a compris le changement de mode de calcul. C'est parce qu'il y a eu des abus ou des scandales. En préparant l'émission, je lisais des articles un peu anciens qui disaient on ne comprendra pas pourquoi l'Eonia a flambé tout d'un coup ou autre. Il y avait besoin de vérifier un petit peu qu'après la faillite de Berstern et de Lehman Brothers, il y a eu une évaporation de la liquidité et surtout sur les marchés court terme. Donc, il n'y avait plus aucune transaction qui s'effectuait sur ce marché. Mais les banques devaient quand même continuer de déclarer un taux. Donc, elles ne se prêtaient plus entre elles mais elles déclaraient un taux. C'est ça. Donc, c'est sur le Libor, par exemple, qui était l'équivalent de l'Eonia. On a eu... On avait plus aucune data mais c'était quand même calculé, c'était quand même regardé. D'accord. Alors, le Libor, c'est un autre taux interbancaire pour le coup, c'est ça ? Oui. Pas celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celui de Londres, mais c'est un autre ancêtre. En fait, c'est un problème global où il y a vraiment eu des groupes pour changer la méthodologie partout dans le monde et donc tous ces taux ont été modifiés. Le Libor, c'est passé sur Sonia. L'Eonia, ça va passer sur Esther. Voilà. Donc, le Libor, c'est un peu l'ancêtre du nouveau taux, un peu l'équivalent de notre Eonia, celui dont on parle aujourd'hui. Qui était plus représentatif. Et en fait, du coup, il ne voulait plus rien dire ce taux parce que le système était basé sur la confiance qu'on a aux banques mais on les poussait à mentir. Bien sûr. Et puis en 2008, la confiance était peut-être un petit peu étiolée aussi. C'est ça. Et le gros problème, c'est qu'un taux interbancaire, c'est représentatif de la santé financière de l'entreprise. Donc si en 2008, où tout le monde a besoin de liquidité, une banque déclare un taux interbancaire plus élevé que les autres, tout le monde va se dire « Ouh là là, il y a un risque sur la santé financière de cette entreprise, je ne lui prête plus d'argent. » Donc on coupe les lignes de liquidité et ça rentre dans un cercle vicieux. Donc elles étaient poussées à mentir sur le taux. Elles étaient poussées à mentir sur le taux. Ça, ce n'était pas pour de l'enrichissement, c'était vraiment la survie de la banque qui était en jeu où il ne fallait surtout pas se retrouver. Vu que c'était déclaré tous les jours et qu'on ne sait jamais ce que les autres vont dire, le but du jeu c'était d'être le taux médian et il ne fallait surtout pas se retrouver le plus haut. Donc tout le monde s'est mis à sous-estimer ces taux en même temps et là on parle de plusieurs dizaines de BP de points de base sur un marché où c'est très important des variations comme ça. Donc on avait un taux qui ne voulait plus rien dire qui était sous-estimé et c'était doublement catastrophique parce que c'est le moment où les banques centrales se sont mises à faire des politiques monétaires non conventionnelles et donc quand elles testaient quelque chose elles allaient voir sur le marché interbancaire les faits et en fait elles regardaient un marché il y en avait mais c'était erroné avec des distorsions énormes et en fait elles naviguaient à vue où elles ne pouvaient pas voir ce qu'elles faisaient donc il y avait des conséquences vraiment importantes et il fallait changer quelque chose. Donc il a fallu changer de mode de calcul pour passer à l'Esther donc là qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement ce nouveau mode de calcul ça veut dire que c'est plus fiable vis-à-vis de la santé financière ou bancaire financière ou bancaire en Europe ? Exactement c'est bien plus fiable c'est plus transparent on passe d'un mode déclaratif à un mode où on va collecter des données statistiques sur les marchés monétaires donc ça représente plus de monde et c'est plus difficile à manipuler D'accord Donc quand en 2012 le scandale du Libor a éclaté il y avait des traders donc Tom Hayes un des plus connus qui a pu manipuler ces taux facilement il avait des produits dérivés sur les variations du taux interbancaire avec beaucoup d'effets de levier et lui prenait son carnet d'adresse il appelait ses copains il disait demain tu déclare un peu plus qu'hier pas besoin que ce soit beaucoup juste que ce soit plus et le lendemain le taux il était plus élevé lui il le savait à l'avance et de 2006 à 2010 on parle quand même de 2000 tentatives de manipulation du taux par juste Tom Hayes et ses équipes On imagine que potentiellement ça a pu être fait par d'autres aussi Ça a été fait par d'autres et là où ils n'ont pas eu de chance c'est que c'était sur le Libor qui est le point de base de calcul des produits dérivés du marché américain D'accord et qui dit manipulation du marché américain implication du FBI il y a eu des amendes à plus de 10 milliards on est sur plus de 10 milliards d'amendes des peines de prison et donc un scandale un scandale qui a entraîné le changement d'indice Et donc là aujourd'hui ça n'est plus possible ça puisque du coup c'est vérifié on vérifie la transaction s'il n'y a pas de transaction il n'y a pas de remontée d'informations pour calculer un ester ou comment on fait dans ce cas là ? Pas possible alors s'il n'y a aucune transaction on va prendre le taux de la veille et on prend une moyenne avec le peu de transactions il n'y a jamais zéro transaction mais donc s'il n'y en a pas assez on va prendre le taux de la veille et on prend une moyenne donc il y a toujours quelque chose mais le panel est beaucoup plus large donc il y a moins ce problème avant il y avait des pays entiers qui étaient exclus même en zone euro il y avait des pays entiers qui étaient exclus c'était que sur quelques banques et en période de... quand la liquidité devient à manquer les banques elles ne se prêtent plus qu'entre elles entre grosses banques donc on exclut toutes les petites banques les banques un peu plus modestes donc c'était... elles n'étaient plus que quelques-unes et c'était vraiment facile de modifier aujourd'hui pour aller modifier ce taux et le manipuler il faudrait que tout le monde soit dans la partie je ne vois pas la chose arriver ce serait plus complexe l'impact sur les particuliers du coup de ce taux c'est-à-dire que là on parle de taux de banques qui se prêtent entre elles on en fait une moyenne et ça définit un taux enfin donc ce fameux taux interbancaire le taux Ester en quoi ça me concerne moi en tant qu'investisseur particulier ce taux ? Alors ça concerne tout le monde les taux interbancaires c'est vraiment la base de la plupart des contrats il y a des millions de contrats qui sont indexés dessus on peut prendre l'exemple d'un des plus connus où le livret A donc depuis le 1er février 2021 la méthode de calcul du livret A c'est on va prendre la moyenne semestrielle de l'Ester et on va y ajouter une composante d'inflation donc calculée par l'INSEE hors tabac d'accord et normalement on va faire la moyenne de ces deux là ou alors un taux planché de 0,5% si l'inflation est trop faible et le taux est trop négatif et qu'on ne va pas avoir un taux à zéro ou négatif donc en ce moment ce n'est pas le cas mais normalement quand le marché fonctionne normalement l'Ester c'est la base c'est la base du livret A et donc j'ai intérêt pour avoir du rendement sur mon livret A que les banques se prêtent à un taux élevé c'est ce qu'il faut comprendre c'est ça et c'est là où c'est en 2008 quand justement elles ont baissé volontairement leur taux pour ne pas avoir l'impression qu'elles soient en mauvaise santé financière il y a un impact direct sur le calcul du taux du livret A à cette époque qui était en baisse et c'est un impact également sur le crédit immobilier ? sur le crédit immobilier oui c'est le point de départ elles ne vont pas forcément aller à ce point là sur des marchés pour emprunter un jour mais la technique des banques ça va être de nous prêter à longtemps et elles d'emprunter sur le très court terme bien sûr donc les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation qu'on va prendre le point de départ ça va être clairement la couvre Esther et donc là pour le coup j'ai intérêt à ce qu'elles se prêtent à un niveau faible pour pouvoir emprunter à un niveau faible exactement en vrai quand elles l'ont fait en 2008 c'était mauvais pour leur marge donc elles ne le faisaient pas pour gagner de l'argent et c'était vraiment une question de survie une question de survie et une question de donner l'impression qu'on n'était pas en mauvaise santé financière c'est amusant c'est qu'on ne se posait même pas la question de savoir si elles étaient ou pas en bonne santé financière je voulais dire qu'elles n'étaient pas en mauvaise santé financière et en le faisant elles étaient en plus mauvaise santé financière que si elles ne l'avaient pas fait mais elles survivaient parce qu'elles ne montraient pas qu'elles étaient en mauvaise santé financière c'est intéressant quand même de voir c'est un paradoxe énorme mais alors du coup aujourd'hui est-ce que ça a un impact sur parce que si là par exemple on n'est pas encore sortis d'une crise qui est liée du coup au Covid on a un changement de calcul qui n'est plus déclaratif maintenant mais qui regarde réellement les transactions ça veut dire que si demain on a un sujet de santé financière des banques ça peut avoir un risque plus conséquent sur le système financier interbancaire en Europe ce serait la même chose ce serait la même chose sauf que on se retrouverait avec un taux qui est plus clair plus transparent et du coup on aurait une vraie vision de ce qui se passe et quand la banque centrale européenne se dirait tiens là il faut que je fasse quelque chose elle pourrait mesurer finalement elle pourrait mesurer l'impact de sa politique monétaire et ça c'est déterminant ça a été vraiment une catastrophe en fait qu'elle ne puisse pas le faire Merci beaucoup Timothée Pubelier d'avoir répondu à cet exercice un petit peu complexe de nous expliquer les taux interbancaires mais un exercice relevé avec brio merci beaucoup je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la cité merci à vous de nous avoir suivis on espère que c'est plus clair ces sujets de SG, d'ISR mais aussi donc de taux interbancaires avec cette éonia qui passe à l'Esther à partir de janvier 2022 et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine au revoir au revoir l' concrete aux thèmes du coup de l'oeil de la cité de la cité du coup de l'oeil de la cité de la cité du coup de l'oeil